On reparle encore et encore de ces fameux filtres à charbon actif pour votre hôte aspirante. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, très heureux de vous retrouver et encore une fois, on va vous parler de hôte. Alors, on a un invité, Christophe Loureiro de chez Novi. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Alors, pourquoi est-ce qu'on reparle encore des filtres à charbon actif ? C'est pas la première vidéo et en fait, on en parle avec Novi. On va tout de suite faire simple au niveau pourquoi est-ce qu'on en parle avec Novi. Première marque belge, 4 hôtes sur 10 ou 5 hôtes sur 10 en Belgique, c'est Novi, je ne sais plus combien. Oui, c'est plus ou moins. Donc, fatalement, quand il y a une grande marque, on doit quand même parler parce qu'il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup d'adaptations avec des filtres à charbon actif. Comme de plus en plus de maisons maintenant sont avec une VMC, Ventilation Mécanique Contrôlée. On conseille, pas forcément mon conseil, mais c'est comme ça que c'est conçu, de ne plus évacuer vers l'extérieur, de mettre des filtres à charbon actif. Et il y a des changements. Et donc, on se doit sur cette chaîne d'expliquer les changements. Donc, Christophe est là parce que c'est quand même des gros changements. Oui, effectivement. Alors, d'abord, je vais introduire ça. On est sur le filtre 3.0 et le filtre 2.0. 2.0, des filtres à recyclage Novi uniquement. Explique-nous d'abord les différences de ceci. Alors, donc, jusqu'en 2020, nous travaillons avec les filtres 2.0, qui étaient des filtres à régénérer au four. Donc, toutes les 400 heures, le consommateur devait à ce moment-là installer ses filtres dans le four et les régénérer à 120 degrés. Comme ça, avec la toile, on les mettait dans le four, 120 degrés. Exactement, on les mettait dans le four, 120 degrés, en chaleur tournante. Et alors, à ce moment-là, le filtre était régénéré et le client était reparti pour une utilisation de 400 heures. Regénérer, ce qui signifie que les graisses, pas les graisses. Pas les graisses. Les odeurs contenues dans les filtres à charbon actif étaient détruites à 120 degrés. Exactement, c'est ça, effectivement. Je fais juste une petite parenthèse. Les filtres à graisses métalliques, c'est pour retenir les graisses. Oui. Donc, il y a le premier filtre métallique qui doit être lavé au lave-vaisselle régulièrement. Et ça, c'est les filtres anti-odeurs. C'est ça, les filtres à charbon actif. Donc, ça, c'est pour le filtre 2.0 qui était donc valable jusqu'à, je vais dire, la fin 2019, début 2020. Ensuite, on s'est rendu compte, en fait, au niveau statistique, qu'il y avait énormément, de plus en plus, comme tu le disais, de ventes de hôtes à recyclage. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas autant de commandes de filtres à charbon actif. Donc, il n'y a pas eu une étude de marché, il y a eu une étude du chiffre d'affaires. Non, non, non. Ok, c'est le mec, il étudie, on n'a pas assez vendu. On va changer de filtre. C'est une question, en fait, où on a eu peur que la notoriété de notre marque, tout simplement, soit mise en doute. Parce qu'un filtre à charbon actif, qui n'est pas bien entretenu, c'est un consommateur qui risque peut-être d'être déçu de son appareil, alors qu'il n'a peut-être pas été bien informé, ou peut-être qu'il n'a peut-être pas pensé à entretenir son filtre à charbon actif. Je fais aussi une parenthèse, il y a des gens ici qui estiment, et ça je l'ai entendu au magasin plusieurs fois, que la VMC va filtrer les odeurs. Non, la VMC absorbe l'humidité contenue dans la pièce humide et pulse dans une pièce sèche, mais il faut quand même que les odeurs de cuisson soient aspirées d'une part les graisses par les filtres métalliques et les odeurs par les filtres à charbon. Ça, c'est important. Exactement, c'est très important. Donc, nouveau filtre, qu'est-ce qui est contenu dans ce filtre, puisque ce n'est pas la même taille, on est bien d'accord, ce n'est pas la même matière d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on peut entendre, ça c'est granuleux, c'est d'ailleurs, voilà, et ça c'est relativement moins granuleux. Oui, alors bon, attention qu'ici, on a pris deux filtres différents. Celui-ci est pour un, comment dire, un certain modèle, et celui-ci est pour un autre modèle. C'est pour ça que la dimension ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques, ok ? Au niveau de la matière, vu de l'extérieur, oui, il y a eu une légère mise à jour par rapport au bas, le bas de, comment dire, de celui qui retient tous les grains de charbon, en fait, c'est des millions de petits grains de charbon. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on a changé un élément dans le filtre à charbon actif, qui fait que, enfin, dans le filtre, pas dans le charbon, mais dans le filtre à charbon actif, qui fait qu'à ce moment-là, maintenant, on peut, le consommateur peut avoir une utilisation jusqu'à 900 heures sans entretien. Alors, on se garde, bien évidemment, on garde l'information confidentielle par rapport à notre élément qui a changé, et ça, voilà, on ne peut pas le communiquer. Ça fait quoi 900 heures, en fait ? 900 heures, ça fait plus ou moins, on va dire, 3 à 4 ans de durée de vie sans entretien. Et après, on en fait quoi ? Après, on le jette. Et on le jette où ? On le jette à la poubelle classique, je veux dire, dans les déchets ménagers, voilà. On ne sait pas recycler, ça ? On ne sait pas recycler, ça, non. On ne peut pas les renvoyer chez nos vies ? Non. Non. Il y a sûrement un système de recyclage par la suite, dans les centrales de tri et tout ce qui s'ensuit. Dans les poubelles tout-volants, ça va être compliqué, si on le met dans les poubelles tout-volants. Disons que, voilà, vous pouvez vous diriger dans une déchetterie, je veux dire, ils vont pouvoir vous guider par rapport à l'endroit où on a mis ça partira. Je pensais quand même qu'il y avait un petit système de recyclage. Non, il n'y a pas de système où on renvoie le filtre chez nos vies, on vous renvoie un nouveau filtre. Non, ce n'est pas possible. Il faut commander un nouveau filtre, on le remplace et on est reparti pendant 900 heures, ce qui équivaut en 4 à 4 ans. C'est un truc qui serait intéressant à dire, voilà, on le renvoie chez nos vies, on en reprend un. Ce serait déjà aussi la motivation et à ce moment-là, une filiale de recyclage qui pourrait être mise en place. C'est bien fort possible. Il y avait des marques de café qui avaient recyclé des capsules en aluminium. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Il y a un certain moyen d'avoir ce filtre. Comment on distingue maintenant un ancien d'un nouveau filtre ? Parce que les gens qui ont une ancienne hot. Oui, oui, tout à fait. Comment ça va se passer ? Les gens qui ont une ancienne hot, comment dire, ne doivent... Enfin, quand ils vont devoir changer leur filtre à charbon actif qui était donc régénérable, mais qui avait quand même aussi une durée de vie maximum, il y avait un nombre de régénérations maximum. Donc, pour les filtres, jusqu'à fin 2019, on était sur une régénération toutes les 400 heures. Et donc là, à ce moment-là, on était jusqu'à six régénérations maximum. Donc, après ces six régénérations, le client va à ce moment-là pouvoir se diriger vers, comment dire, son point de vente. En l'occurrence, chez le FITEC. Par exemple. Par exemple. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir recommander un nouveau filtre. La référence du filtre n'a pas changé. Donc, on est d'accord. J'achète une Hot Novi en 2017. Oui. Quatre ans plus tard, je l'ai régénéré comme il fallait. Ok. Je vais pour commander le 7550031. J'arrive en point de vente. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est celui-là. C'est le numéro de série. Ce n'est pas la référence, effectivement. Là, c'est juste le numéro de série. Et j'arrive, j'ai mon vendeur et je dis, je voudrais le filtre. Est-ce que je vais recevoir un 2.0 ou un 3.0 ? 3.0, ça sera la nouvelle génération. Et comment on le verra, la différence ? La différence, on la voit en fait sur la tranche, ici. Sur les anciens, il y a juste un petit sticker où il y a quelques numéros d'articles et tout ce qui s'ensuit. Mais sur le nouveau filtre à charbon actif, on voit très bien que vous avez le mode d'entretien, en fait. Et donc, on voit vraiment qu'il est marqué 900 heures et une flèche vers une poubelle. Donc, voilà comment vous pouvez différencier un ancien filtre d'un autre filtre. Au niveau de l'installation, c'est la même chose. Il n'y a pas un changement d'épaisseur, c'est exactement la même chose. Donc, il faut bien dire aux gens qu'ils vont recevoir quelque chose. S'ils mettent ça au four, qu'est-ce qui se passe ? Disons qu'en fait, s'ils mettent ça au four, ce n'est pas vraiment grave. C'est juste que le filtre va perdre plus rapidement en efficacité en fonction du nombre de fois qu'on va le mettre au four. OK. La vidéo vient de ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas facile quand vous changez votre hôte tous les 4 ans de vous rappeler exactement le filtre que vous avez mis. Vous allez recevoir la même référence de filtre. Sauf que ce sera un 3.0. Et ce sera distingué par une petite étiquette. Sauf que si vous le mettez au four, le 3.0, vous allez perdre de la qualité de votre filtre. C'est pour ça que c'est super important. Donc, on est bien d'accord que les gens... Donc, on est en 2021 quand on tourne la vidéo. On ne sait pas quand elle sortira. On est en 2021 quand on tourne la vidéo. À partir de maintenant, la production de 2.0 n'existe plus. N'existe plus. Donc, on considère que ceux qui achètent, à partir du moment où ils voient la vidéo des filtres... Exactement. Ce seront des 900 heures à jeter. C'est ça. Tu as tout compris. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Pas de problème. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu. Ah oui, les prix. Est-ce que c'est le même prix ou est-ce que c'est plus cher ? C'est le même prix. C'est le même prix. Ça n'a pas changé. Donc, on est sur la même gamme de prix. Est-ce qu'on peut donner un petit exemple de prix pour ceci quand même ? On est à 99 euros. Un prix de vente indicatif. Oui, 99 euros. Tous les 4 ans. TV a compris tous les 4 ans. Oui, c'est ça. Ça va encore. Après, ça va être en fonction du modèle. Il y a parfois, comment dire, des hôtes à recyclage qui ont deux filtres. Et là, à ce moment-là, c'est deux fois 99 euros. Là, à ce moment-là, ça coûte un peu plus cher. Oui, vous avez des gammes qui sont suspendues. Par exemple, ceci, il y a deux filtres normalement. C'est ça, exactement. Dans la moute que tu as dans ton... Donc, c'est 200 euros. C'est ça. Tous les 4 ans. C'est important. Donc, voilà, c'est avant d'autre. Elles n'ont... Mais la plupart ont quand même... Donc, à part certains box de recyclage qui n'en ont qu'une. Oui, c'est ça. Voilà, les hôtes allongées, souvent, ont deux filtres. Sinon, l'air, il y aura un goulot d'étranglement. C'est impossible. En fait, il faut un filtre par moteur. Donc, si vous avez une hôte Novi avec deux moteurs en recyclage, à ce moment-là, vous devez prendre deux filtres, en fait. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu nous expliquer ça. Je trouve que c'est hyper important d'expliquer ça clairement à tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre en vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci d'être venu nous expliquer ça. Avec plaisir, toi. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada